Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle distribution Windows 10. Comme vous pouvez le voir, cette distribution affiche un magnifique écran de chargement avec une petite roue et des petits points qui tournent, ce qui est assez agréable lors du démarrage de la distribution. Après avoir mis une petite vingtaine de minutes à l'installer, je vais vous présenter le produit. Cette distribution qui est en version 10, qui succède à la version 8.1, allez comprendre pourquoi on passe de 8.1 à 10, je n'en sais rien. Je vais donc vous la montrer. Elle porte bien son nom, puisqu'ici on voit une fenêtre avec le soleil qui est à l'extérieur. L'écran de chargement d'ouverture de session est assez sympathique, assez simple, mais j'aime bien. Par défaut, quand une seule session est créée, on a une connexion automatique. C'est assez agréable et en plus on nous souhaite la bienvenue. L'environnement de bureau se charge. Et on arrive sur notre bureau. Un bureau assez traditionnel, un thème d'icônes assez sympa. Je ne suis pas fan. Voilà l'explorateur de fichiers. On voit que l'interface est plutôt bien traduite. Là on peut apercevoir le thème d'icônes, qui est disponible par défaut. Je n'ai pas trouvé comment changer le thème d'icônes dans un premier temps. Vous pouvez voir ici, dans les propriétés, que nous disposons de la version 10 de Windows. Il existe deux éditions, professionnelle et familiale. J'ai choisi professionnelle. Visiblement, il faut activer le produit. C'est assez étrange. J'ai essayé d'activer, mais ça n'avait pas fonctionné. Je pense qu'il faut peut-être payer pour cette distribution. Ça me semble bizarre. Au premier aspect, le bureau fait penser à un KDE. Mais je n'ai pas trouvé de référence à ce KDE. Ici, on a un magasin d'applications, qui est appelé Windows Store. Avec des applications gratuites et payantes. Il n'y a pas l'embarras du choix. Je voulais essayer d'installer LibreOffice. Je tape LibreOffice, mais visiblement, LibreOffice n'est pas disponible dans les dépôts de la distribution Windows 10. On peut quand même... On pouvait. Application, on peut avoir des jeux, de la musique. Il y a quelques applications. On avait LC, pas mal. Pour Windows 8, malgré qu'on soit en version 10, est-ce que ça fonctionne ? Je ne sais pas trop. On va l'installer. Vous voyez, on clique dessus. On nous dit que c'est gratuit. Je pense que pour installer, il faut cliquer sur le gratuit. Par contre, pour installer, il faut un compte Microsoft. Je pense qu'il faut être enregistré avec un compte Microsoft. Bon, je n'en ai pas. Ce n'est pas bien grave. Mais on ne peut pas installer d'application, du coup, si on n'a pas un compte chez Microsoft. Bon, c'est assez bizarre. Je vais fermer ça. Côté application, voici le menu. Apparemment, impossible de personnaliser le menu. On a les applications ici, plus utilisées. Ça peut être sympa. On a ici un écran avec toutes les applications qui sont triées par ordre alphabétique. Avec des sous-menus, accessoires. Par exemple, vous voyez ici, il y a tous des accessoires. Bloc notes, éditeur d'images, pense-bêtes. On peut mettre des pense-bêtes. Bon, OK. Tout est trié par ordre alphabétique. Bon, il n'y a pas beaucoup d'applications. On n'a pas d'applications bureautiques installées par défaut. C'est un peu dommage, bien qu'on ait un lecteur vidéo, un lecteur de musique. Ici, on a la météo. C'est assez sympa. On peut jouer, explorer. Vous voyez, quelques affaires. Je vais lancer le navigateur Internet qui s'appelle Edge, qui est une nouveauté de la version 10. Bon, c'est bien, il me localise à Dijon, du premier coup. Ça, c'est fun. Je ne sais pas comment il le fait, mais bon, chapeau. On peut voir que la version du navigateur, c'est la version 20.102.40. Enfin, bon, un anon super long. Pour une première version, on est à la version 20. Bon, OK. Test. On peut faire un test HTML5 pour voir un petit peu ce qu'il donne. Bon, on voit que le moteur de recherche par défaut, c'est Bing. Bon, d'accord. Un score de 402 sur 555. Bon, c'est pas mal pour le navigateur. Une nouveauté, je vais ouvrir un gestionnaire, un explorateur de fichiers. On a ici un afficheur de tâches. Voilà. C'est-à-dire que si on a plusieurs applications ouvertes, je vais rouvrir Edge. Ici, donc on a deux applications. Et puis, on dispose de bureaux virtuels. Voilà, deuxième bureau. Premier bureau. On peut ajouter rapidement un nouveau bureau ici. Voilà. Ou les supprimer. Voilà. Si on veut un nouvel emplacement de travail où il n'y a rien dessous, dessus. Ici, je vais fermer tout ça. On va regarder la consommation de cette petite bête. Voilà. Dans le gestionnaire des tâches directement. Je vais fermer le menu. Donc, au niveau des performances, on voit qu'on utilise 1 giga de mémoire RAM. Bon, assez gourmand. Processeur, c'est plutôt calme. Ici, on remarque dans la barre des tâches qu'on peut changer dynamiquement de clavier français, anglais. Bon, les notifications, centres de notification. Avec même un mode avion. Bon, sur un PC, c'est un peu dommage d'avoir un mode avion sur un PC. Je trouve ça bizarre. On peut transformer en mode tablette. Et du coup, en mode tablette, le bureau se met avec un système de mosaïque. Bon, c'est assez sympa. Au moins, ça permet d'avoir un seul système d'exploitation pour un environnement de bureau tablette et PC. Et on peut modifier manuellement la disposition. C'est assez sympa. Le gestionnaire de réseau, ici. Vous voyez, ça fait vraiment penser à KDE avec ses... Enfin, Plasma 5, plus exactement. Avec ses notifications, la batterie. Et la date et l'heure avec le calendrier. Où les icônes sont assez grosses. C'est assez sympa. Ici, j'ai placé dans l'explorateur de fichiers quelques images téléchargées depuis Internet. Alors, par défaut, on a un dossier pellicules. C'est assez sympa. Bon, des pellicules de nos jours. La visionneuse de photos. Ici, qui se lance. Donc, assez sympa. L'interface met bien en valeur les photos, puisque l'interface est discrète. On a une possibilité de zoom. Voilà. Directement, depuis la visionneuse de photos, on peut mettre à la poubelle la photo. Voilà. On peut supprimer directement, si cette photo ne nous plaît pas. On a un mode diaporama. Qui nous met en plein écran. Et les photos se défilent automatiquement. C'est sympa. Voilà. Pour tester le logiciel de musique, j'ai installé, donc... Enfin, j'ai mis deux albums de musique, ici. Un album de Lola d'Argenti. Et puis, un album russe. Donc, avec des caractères en cyrillique, pour tester... Savoir si les caractères cyrilliques sont reconnus. Donc, on va tout de suite lancer... Ici, le lecteur de musique. Avec des icônes, vous voyez, pour chaque application, qui sont assez... Assez sympa. Donc, vous voyez là, les albums. Bon. L'album Indalo de Lola d'Argenti n'a pas de jaquette. Par contre, dès que je clique, la jaquette devrait arriver d'ici peu. Bon. On va attendre que ça se charge. Voilà. Si j'essaie de lancer un morceau de musique, par exemple ici. Par défaut, les morceaux MP3 sont fonctionnels. Attendez la musique. Peut-être ou pas. Je ne sais pas si mon micro est assez bon. Voilà. Merde, comment on en pose ce truc ? Voilà. On peut régler indépendamment le volume du lecteur audio du système général. Et puis, les albums avec des caractères assez exotiques sont aussi pris en compte. Et ça fonctionne, vous voyez. Voilà. Le morceau de musique se lance également. Hop. Voilà. Visiblement, on peut acheter de la musique directement depuis le lecteur de musique. Ça nous renvoie sur un Windows Store, là, où on peut payer sa musique. Donc, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je n'ai pas exploré plus que ça. Voilà. On peut se connecter. Alors, à nouveau, avec ce fameux compte Microsoft, là. Je ne sais pas trop. Ils sont un peu envahissants avec ça, là. Bon. OK. Je réduis ça. Ici, on a un assistant de recherche. C'est bien fichu. Si je cherche, par exemple, Indalo, qui est mon album de musique. Donc, je peux écouter directement les musiques. Allez dans le dossier Indalo. Ou chercher directement sur le web ce que je souhaite. C'est sympa, cette recherche unifiée. On a un assistant vocal. On peut lui parler directement. Et puis, visiblement, il cherche automatiquement sur Internet les infos. Ça, c'est fun. Voilà. On a une application courrier qui est livrée aussi par défaut. Toujours avec ses icônes magnifiques. Unicolor. Voilà. Donc, bienvenue dans l'application courrier. Bon. Je ne l'ai pas... On peut ajouter un compte. J'imagine, classique, quoi. Google, Yahoo, autre compte, PopWeMap, Outlook, Exchange pour les comptes entreprises. Voilà. L'outil de calendrier qui est disponible. Donc, on peut... On peut également... Donc, chaque application a un petit bouton prise en main. Donc, ça peut être sympa pour... Pour apprendre à découvrir le logiciel. Pareil, on peut synchroniser avec un compte Google, iCloud, Outlook.com, encore lui. Voilà. Où j'imagine qu'on peut configurer un calendrier tout simplement local. Sans se connecter à un compte qu'on souhaite. On peut ajouter un nouvel événement. Ça, c'est sympa. Bon. Le thème est très bleuté. Ici, on peut même personnaliser... L'interface, l'arrière-plan. On peut mettre des nouveaux arrière-plans. On peut changer le thème de couleur. Si on n'aime pas le bleu, mais qu'on aime le rose, on peut mettre du rose. Voilà. Un écran de verrouillage assez joli. On peut mettre la date, l'heure. On peut même, ici, visiblement, choisir des applications en plus. On peut mettre des... Sur l'écran de verrouillage. Une fois que l'écran est verrouillé, on peut indiquer le nombre de courriers, les prochaines alarmes, les contacts. Bon. L'item. Au niveau du panneau de configuration, on retrouve un panneau de configuration assez complet. Trié par catégorie, matériel, audio, programme, compte utilisateur. Voilà. On peut désinstaller les programmes. J'ai noté la possibilité par rapport à la version 7, 8 et 8.1, la possibilité de désinstaller deux programmes en même temps. Alors qu'auparavant, on ne pouvait pas. Il fallait terminer le premier programme avant de lancer la désinstallation du deuxième. Bon, là, j'ai laissé mon thème en rose bonbon. Voilà. Que dire de plus ? On a un assistant de notes, là. One note. Bon. C'est... Je pense, pour prendre des notes, avoir un bloc notes... Bon, ok. Fonctionne avec à nouveau un compte Microsoft personnel. Visiblement, pour synchroniser dans le nuage les notes. Voilà. Pour parcourir à nouveau les paramètres, on a un deuxième affichage sur les paramètres. Là, ce n'est plus le panneau de configuration, mais c'est un nouveau panneau de paramètres pour personnaliser son bureau. Assez simple, facile à comprendre, avec des icônes toutes simplistes. Bon, ça, c'est clair. On peut faire, on peut faire les mises à jour directement ici. Voilà. Rechercher les mises à jour. Installer les mises à jour. Possibilité de faire des sauvegardes sur un lecteur. Voilà. C'est tout ce que je vais montrer sur ce système, là. Dans le compte, on peut changer son avatar, par défaut. On peut directement utiliser la caméra pour avoir un avatar personnalisé. Enfin, voilà. Ce système est pas trop mal. Par défaut, le bureau, l'environnement de bureau me plaît bien. Ce qui est juste dommage, c'est la pauvreté des applications livrées par défaut. Voyez, on a à obtenir Skype. On peut obtenir d'autres logiciels. Voyez, là, il y avait dans le menu, je ne sais plus où il était. Voilà. Get Office. Mais par défaut, ce n'est pas installé. Donc, c'est dommage si on n'a pas de connexion Internet. Mais, dans l'ensemble, c'est utilisable. Un peu gourmand en mémoire. Bon, là, j'ai lancé des applications à nouveau. Donc, on a un peu plus de 1 giga utilisé. Mais bon, 1 giga système allumé sans rien faire, c'est un petit peu gourmand, je trouve, comme distribution. Les bureaux, c'est sympa. C'est un bureau virtuel. Voilà, pour la calculatrice, là, si on veut faire des calculs, là, avec des chiffres assez gros. C'est assez sympa. Voilà, un thème d'icône joli. Un fond d'écran par défaut, pas mal. Un magasin d'applications où on peut directement acheter de la musique, télécharger des applications. Mais, pour les télécharger, on est obligé d'avoir un compte. Donc, il faut s'inscrire, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est utilisable, malgré qu'il soit gourmand, qu'il soit propriétaire, et qu'il faut un compte Microsoft pour disposer de tous les outils et d'en bénéficier d'avoir tous les avantages. Bon, c'est utilisable, ce système est pas trop mal, même si, bon, je conseillerais une autre distribution pour un usage de tous les jours. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'arrête le système, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.